donc voilà pour la présentation des deux trottes donc dualtron 3 et kaboom en 10 donc sur les deux modèles c'est du 60 volts et 2 x 1000 watts des batteries de 24 et demi ou 24 6 bas en grosso modo 25 ampères pour les deux sont les mêmes on a les deux mêmes systèmes de freinage en xtec ici et ici au niveau des lcd on a les mêmes aussi en fait c'est comme une part dont une dualtron mais badger différemment donc en longueur on voit bien une différence entre les deux on voit mal sur cet angle là mais je peux vous certifier qu'à quand même limite une roue supplémentaire sur l'arrière de la mantis c'est par là voilà grosso modo en vrai on aurait ce visu ici au niveau de la suspension donc comme vous le savez c'est un ruban sur les dualtron réglable par les différentes cartouches et ici on a des amortisseurs à au sort qui sont réglables avec une une clé en dureté donc en fonction de votre poids vous pouvez ajuster la compression de la suspension aussi bien à l'avant qu'à l'arrière on a un repose pied ici là on voit qu'il est bas et présent il est efficace il est confortable déjà que la droite est longue voilà c'est vraiment un plaisir le garde-boue pour une fois ils font pas un truc trop trop vilain donc il est après avoir l'efficacité en temps de pluie mais bon ou mieux éviter de rouler sous la pluie moi je les virais sur la dualtron 3 les plaquettes juste là j'ai échangé pour ceux qui connaissent c'est des genres de céramique et plaquettes vertes ça freine un poil mieux c'est pas du magura non plus pas même pas d'hydraulique c'est déjà mieux que rien on voit une petite différence au niveau des design des poignets et encore non c'est les mêmes assez bizarre la petite sonnette qui est incluse là-dessus au niveau des passages de classe comme sur toutes les cabous ce que j'aime bien c'est qu'on a des fiches c'est plus propre et surtout plus efficace si on doit changer quelque chose ou tester en cas de panne hauteur sous deck le deck est la même chose mais sur deck on voit que la dualtron est plus épaisse donc la hauteur du guidon il ya un mot entre les deux quoi je veux dire pour être en exagérant un peu on a le deux le guidon au niveau des couilles presque avec la dualtron alors qu'avec la mantis ben il est à la bonne hauteur je vais plus un peu plus de mètres 80 mais 83 et je suis vraiment à l'aise dessus quoi qu'est-ce qu'on peut dire dessus bas ah oui il ya bas on a bien on n'a pas de la prise de charge devant ah oui donc en fait sur la cabou il n'y a pas de prise pour la batterie externe et avec une seule prise pour les chargeurs alors qu'on voit sur la dualtron il ya la prise pour la batterie externe et de prise de charge les deux trottes aucune des deux n'a un véritable éclairage elles ont les petites lampes qui au niveau du deck mais il n'y a pas de lampe vraiment pour éclairer la route là on a des pneus avec chambre à air de 10 pouces et si les miens qui sont rincés d'ailleurs les nouveaux arrivés bientôt en tu blesses voilà on a fini la présentation stratégique pouvoir attaquer les essais je vous dis à tout de suite allez ben on se retrouve sur cette mantis donc c'est un peu la réponse de kabou qui n'avait pas de trottes dans la gamme des dualtron 3 ou 0 10 x qui propose un peu le meilleur des deux c'est à dire une motorisation en 60 volts des suspensions comme sur un nuage quoi c'est vraiment excellent et ben des petites améliorations comme ben un guidon beaucoup mieux que sur la 10x mieux que sur la dt3 aussi je pourrais vous dire de suite la vitesse max qu'on a testé là dessus mais je vous laisserai regarder dans les vs contre la dt3 tout à l'heure pour que vous voyez vraiment il y en aura pas dans le débris mais je peux juste vous dire qu'on a été choqués avec ramzou de cette trottes donc le prix ben on n'a pas encore les prix officiels qui seront pratiqués en france juste ben merci à michael chat pour l'envoi de la trottes qui vous permet de réaliser cet essai maintenant caractéristiques techniques ben on est sur moins de 30 kg donc voir une batterie de 24 et demi ampères je peux vous dire que c'est quand même c'est léger quoi allez on sent dessus qu'elle est légère c'est c'est assez déconcertant la nervosité est là c'est 60 volts c'est plus nerveux qu'une 10x ou qu'une spider le freinage qui du x-tech comme sur la dt3 donc c'est mieux que le répute là dessus y'a pas de souci après on peut toujours l'améliorer m'a passé sur de l'hydraulique à première vue premier essai qu'on a fait honnêtement je trouve que kabou a pendu quelque chose de vraiment excellent après il faudra voir dans le temps tout ce qui est fiabilité et tout ça mais là les petits tests au fraude qu'on a passé à bas j'étais j'étais vraiment bas sur le tue quoi je veux dire c'est que assez au niveau de la 10x c'est au niveau confort passage sur les petits dravillons et tout à celle là sur ces routes comme ça c'est impossible qu'une dual tronche puisse suivre ça ou même à la visée la 10x donc je disais que le prix je sais pas on est sur du 2 x 1000 watts il me semble en 60 volts moins de 30 kg je crois que c'est 27 28 kg quelque chose comme ça la trotte est assez longue c'est vraiment comparable à la 10x on a un petit repose pied qui est présent et il est on se rend pas compte mais il est il est bien il est bien là donc après tout début on a eu un peu de louvoiement mais moi je suis vraiment satisfait quoi là dessus c'est quelque chose de très bon modèle moi qui trouvait quelques remontrances à la 10x bon après mais bon à quand même son public c'est une très bonne trotte voilà les remontrances des listes et le guidon et là là le guidon il est franchement on n'a aucun souci à dire certaines troc comme les dual tron des fois on y réfléchit un peu avant de lâcher d'une main il n'y a pas de on se sent à l'aise comme sur un vélo en fait donc en fait on est beaucoup plus confortable et c'est instinctif moi je sais que par exemple des fois que la dual tronche vais lâcher je me dis bon je me gratte le masque je vais lâcher la main et me dire moi je pense pas que je lâche après l'accélération il faut pas que je fasse attention et tout là bas c'est idéal ça si on arrive à voir on voit que mes bras sont pas trop bas mais cool sont légèrement repliés donc du coup ben on est vraiment le gros point fort avec le reste le seul truc qui est sur cette trotte donc après avoir c'est quand les versions définitives que je voulais faire remarquer c'est qu'un single elle est molle je veux dire elle est vraiment molle en single je sais pas trop pourquoi c'est peut-être dû aux nouvelles versions de contrôleurs présentes dessus mais voilà quoi dire c'est limite à utiliser exclusivement en dual ou voir s'il y aura quelques améliorations pour la suite mais même malgré ça c'est franchement c'est un plaisir d'avoir ça quoi c'est ah ouais alors le niveau confort franchement ça n'a rien à voir on sent qu'on peut envoyer beaucoup plus qu'avec la dual tronche parce que ça filtre tout faut juste faire attention aux effectifs de prendre un peu un trou pour voir mais c'est impressionnant la différence de comportement je peux parler ma voix tremble quasiment pas et ça roule bien quoi il faut juste faire attention au sable pour pas se tanker dedans mais sinon c'est vraiment chapeau comme disait crame tout il faut vraiment voir la différence ensuite avec une 10x mais là je suis vraiment le petit passage que je viens de faire là je vais juste refaire un coup en montée pour vous dire mais j'ai trouvé ça vraiment un petit peu l'envoi avant il faut faire attention parce que ça elle en redemande je veux dire on avance on avance des passages un peu plus du pilotage des passages avec du sable il faut faire attention parce que ça tente mais sinon tout ce qui est gravier comme ça et tout là c'est ouf je veux dire pour le gars je veux dire pour le gars pour qui il faut faire du tout chemin un peu comme ça voilà c'est un peu extrême c'est vachement cassant comme terrain et tout ça plus c'est piégeux parce que dans les endroits où c'est du sable donc la trotte se tanque dedans mais elle amortit tout vraiment tout je pense que si vous rajoutez des pneus de crosse c'est le la tension au sable parce que voilà comme je disais assez impressionnant je veux dire c'est vraiment tip top donc c'est parti pour ce le ressenti au niveau de la dt3 donc ça fait un moment que je l'ai vous l'avez déjà vu même et même fois en bas lors de ces situations là donc niveau ressenti cette trotte je disais c'est que ça fait un moment gelé donc je la connais quand même bien vous la connaissez quand même pas mal parce que le nombre de vues et le nombre de fois où elle est passée dans les vidéos voilà donc c'est une trotte vraiment pour tous les jours c'est moins puissant qu'une thunder ça c'est aussi beaucoup plus léger donc du coup je trouve que pour la vie de tous les jours en ville et tout c'est pas mal c'est plus facile à porter c'est vitesse de pointe on arrive à 65 67 km heure avec moi je mets un p0 à 9 et demi l'accélération c'est quand même une trotte assez nerveuse dans sa catégorie vous verrez plus tard dans les comparaisons avec la mantis mais à la différence de comportement à l'exprence à a changé les pneus parce que bon j'arrive à mille quatre ou mille cinq cent kilomètres je suis assez bourrin quand je roule niveau donc ça patine pas mal et ça commence à s'user mais bon c'est normal j'ai déjà changé les plaquettes dessus j'ai mis les plaquettes verte là c'est un genre de céramique ça freine un peu mieux surtout couplé à l'électrique honnêtement pour moi c'est vraiment un bon compromis taille c'était bien sûr on peut rouler avec plus gros pour rouler avec plus petit mais niveau niveau compromis pour moi c'est vraiment quelque chose de bien après même si ça s'est assoupli il faut reconnaître que là dessus bon on peut changer les rhodes je suis d'accord mais le système de suspension des dualtron est quand même moins je trouve ça moins confortable après performant je suis pas un pilote pour vous dire bah c'est mieux comme ça moins bien comme ça voilà pour dire que c'est mieux ou quoi mais c'est plus confortable quand même quand on essaye maintenant les mantis ou les aides 10x à garder je pense que si je devais revendre et garder qu'une ce serait celle ci l'autonomie là dessus maintenant moi je fais ça dépend c'est vraiment je fais le mode bourrin je fais 35 kilomètres et si je fais un peu plus attention comme le mode de jeu avec le mode 2 donc en roulant à 50 maxi dual etc les 50 bornes je les fais quoi pour un poids de 90 kg sans sac sachant que j'ai souvent un sac avec moi pour rouler maintenant est-ce que je rachèterai cette trottes là honnêtement par rapport à la concurrence je la trouve maintenant on paye la marque quoi mini motorence la dualtron par rapport à une 10x bon qui est certes moins de puissance même la mantis qui va arriver ou la speedway 5 je la trouve un peu cher parce que parce qu'elle aimait c'est une très bonne trottes si vous pouvez vous permettre de vous kiffer sur le design allez-y il n'y a pas de il n'y a pas d'entourloupe il n'y aura pas de vous serez forcément heureux enfin content de ça après c'est sûr que si vous voulez partir sur une thunder c'est plus gros c'est plus performant c'est à plus vite ça qui a l'air plus fort et vous paierrez plus cher et vous aurez un incombrement autre aussi donc après c'est toute une histoire de savoir ce que vous voulez ce que vous voulez pas c'est quoi que tu veux c'est très proche allez 1 2 3 c'est parce qu'elle part du coup de police il démarre ouais c'est proche hein on est bon tu sais moi j'étais à 68 avec un peu zéro à 9 et demi donc tu devrais être à plus de 70 km à 73 je viens de je suis choqué bah moi aussi 73 gros on est sur la ligne c'est bon tu es en dual c'est bon ouais allez 1 2 3 je vais remonter là je sens que je vais remonter j'arrive allez on est plus sur la ligne 1, 2, 3 allez ciao 73 74 bon les riders nous voici ici pour le débriefing de la fameuse Kabu Mantis VS DT3 donc Jay qu'est ce que tu peux nous dire dessus bah écoute cette Mantis je ne l'ai pas vraiment vu arriver enfin même si on en parlait mais je ne m'attendais pas à ça et je suis vraiment satisfait je veux dire au niveau comparaison on a pu voir par rapport à la DT3 ça accélère un petit peu moins fort mais après ça rattrape en vitesse de pointe et on a quand même tapé au niveau GPS 71 km heure ah ouais ouais c'est incroyable on a été sur le cul quoi ça a posé 2 minutes à se dire putain on a vraiment vu ça ouais donc au niveau accélération c'était vraiment 73-74 km heure au compteur incroyable et avec un truc calibré bah ça faisait du 71 à peu près donc voilà là dessus c'était vraiment impressionné après au niveau trottinette suspension bah c'est la même chose que quand on a testé la 10X on est c'est quelque chose de moins confortable en off-road ça branche pas je veux dire les seuls endroits où vous faites attention c'est quand tu avais un peu de sable sinon on peut passer et les grosses caillasses aussi bien évidemment sinon on peut passer fort la trottinette elle encaisse très bien on a pas mal au dos on a pas de vibrations parasites dans les mains ouais en parlant des mains la position de conduite elle est vraiment top ouais le guidon il est pas trop large il est haut donc pour des gens comme nous qui font un petit peu plus de 1m80 c'est top franchement c'est top ils ont corrigé j'ai remarqué pas mal de défauts qu'il y avait sur la 10X le guidon trop large elle se plie elle se crochette franchement je pense qu'ils ont été à l'écoute de plein de petites réflexions ils ont été très malins sur ce coup là Cabou ils ont du gamberger ils ont du se dire tiens on va la faire comme ça 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 allait pas sur l'autre donc on va faire ça ils ont été très très malins sur ce coup et franchement ça a bien marché ça a bien marché parce que trottes super à l'aise en vitesse de pointe c'est hallucinant c'est la plus rapide de la catégorie de la catégorie milieu de gamme c'est la plus rapide qu'on ait essayé après elle a un peu moins de pêche que la DT3 mais bon franchement tout dépend de l'utilité que vous voulez en avoir ça se joue à pas grand chose d'avoir moins de pêche c'est pas mal pour le off-road ça permet de doser plus facilement l'accélérateur aussi aussi ouais 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 aussi j'ai trouvé que c'était pas mal là-dessus aussi puis ça doit moins tirer aussi sur la batterie alors j'ai été surpris parce qu'en plus j'ai fait bon c'est la 24 ampères j'ai fait quand même 35 bornes avec à fond donc c'est quand même une bonne autonomie comparé à certaines où tu fais 15 bornes il n'y a plus rien du tout dedans qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus le prix malheureusement on le connaît pas encore mais on sait selon les modèles que ça va être entre 2000 et 2500 euros donc moins cher qu'une DT3 moins cher déjà qu'une DT3 c'est pour ça qu'on les compare d'ailleurs donc franchement l'un dans l'autre c'est toujours pareil si vous êtes à fond sur la marque Dualtron vous allez passer sur une DT3 mais franchement là les gars j'ai... moi je partirais sur la Mantis c'est ce qu'on disait c'est disait moi quand on a essayé la 10X ce qui me manquait c'était pour moi c'était la position de conduite et la patate et là j'aurais pu craquer et là on a la position et la patate qui manquait à la 10X tout à fait et le confort de cette 10X donc je veux dire c'est que honnêtement si on fait essayer quelqu'un les yeux fermés juste avec un compteur sans regarder le design ou quoi que ce soit il y a beaucoup de personnes qui choisiront cette Mantis là parce que niveau accélération ouais c'est... allez sur un feu rouge c'est sympa on va jouer sur 20 mètres mais après au bout de 20-30 mètres elle repassera devant parce que en vitesse de pointe elle tape plus haut quoi ouais 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 ça c'est sûr après c'est vrai que c'est un tout petit peu moins pêcheux qu'une DT3 mais bien au-delà d'une Spider ah oui c'est pas comparable et plus puissant qu'une 10X aussi donc on a vraiment un bon compromis je pense et je pense aussi qu'il y aura un bon rapport qualité prix parce que si elle fait 2005 à tout péter on est quand même sur du 2009 pour des produits similaires même motorisation, même contrôleur même Odo, compteur je pense même qu'elle sera vendue moins de 2005 parce que la Wolf Warrior était à 2009 en France donc t'imagines ? ah ouais peut-être 2000 balles, 2200 un truc comme ça je pense ouais dans ces eaux là dans ces eaux là c'est à dire les plus gros modèles et tout ça quoi après s'ils sortent une plus petite batterie ce sera peut-être comparable en deux sous des 2000 comme une 10X ouais je pense que je sais pas les prix qui vont sortir exactement mais on sera dans ces eaux là entre 2000 et 2005 donc voilà ça après c'est à vous de voir il y a sa légèreté aussi parce qu'on dirait pas mais franchement tu la prends moins de 30 kilos ah franchement ça me fait penser à c'est beaucoup moins lourd qu'une DT3 et bon une Tinder n'en parlons pas ou une 10X c'est beaucoup beaucoup moins lourd il y a 10 kilos d'écart avec une 10X c'est énorme énorme donc franchement on attend encore de faire d'autres tests on la comparera aussi contre la 10X car c'est vraiment son modèle rival au fait au final et il me languit vraiment de faire tous ces tests là et vraiment de pouvoir la comparer bon ça commence déjà avec la DT3 mais moi j'attends vraiment le comparatif avec la 10X je veux vraiment remonter dessus voir ce que ça donne et on pourra faire des petites sorties off-road aussi pour changer un peu de et tout à fait et ce qui est bon c'est que si j'arrive à me débrouiller une 10X on va pouvoir faire du nouveau contenu c'est à dire des sorties off-road qu'on peut pas se permettre sur des Dualtron donc ça va vraiment envoyer du lourd et on risque de kiffer les gars surtout qu'on est plein de conneries c'est ça qui est bon c'est qu'il faut savoir un peu délirer aussi dans la vie être sérieux mais aussi délirer et surtout des bons chemins par ici aussi ouais 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 c'est clair il y a de quoi faire il y a de quoi faire donc sur ce on vous laisse n'hésitez pas toujours pareil à voir chez Webot elle sera bientôt disponible à Mantis en précommande donc regardez sur le site je vous ai mis le lien en bas de la description un maximum d'abonnés un maximum de pouces bleus donnez la force et aussi merci à Michael Shah et gros 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 merci à Michael Shah pour m'avoir envoyé cette trottinette là comme je vous ai dit tous les professionnels Webot et tout n'hésitez pas à le contacter pour tout ce qui est vente en gros tout simplement car nous en tant que particulier on n'y a pas accès tout simplement à moins que vous fassiez passer des commandes de 25 mais je pense pas vous pouvez hein pour un bon point ouais ouais mais voilà il faut sortir les sous aussi donc euh et puis les garanties je sais pas comment ça fonctionne donc moi je préfère rester particulier commander payer et c'est bon voilà sur ce je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tests un grand merci encore merci à Shah et ciao les gars ciao merci